... L'exposition est arrivée ici pour quelques jours parce que, comme vous le savez, le 1er décembre est le jour anniversaire de la mort de Charles de Foucault. Et quand on l'a créée avec Jean-Claude, elle était là pour donner des temps forts, des étapes de la vie de Charles de Foucault, de la naissance jusqu'à la fin de sa vie et avec ce qui a marqué un petit peu ses différentes étapes. Au-delà d'être un parcours biographique, c'était de pouvoir faire parler des témoins qui sont imprégnés de la vie de Charles de Foucault et qui en ont fait quelque chose dans leur vie. Et puis aussi d'être interrogatifs, c'est-à-dire pour la personne qui vient regarder cette exposition, en quoi ça l'interpelle, en quoi ça peut me parler, à quoi ça peut se référer dans ma vie quotidienne. ... Il se trouve qu'aujourd'hui, la perspective de la canonisation remet encore plus d'actualité cette exposition parce qu'il va être question dans la presse et dans les médias de la vie de Charles de Foucault dans la perspective du 15 mai prochain pour sa canonisation et que nous souhaitons apporter le maximum d'informations sur sa vie et que par ses panneaux, de façon assez brève, en quelques minutes, on peut saisir l'essentiel de ce qui a été marquant dans son action et dans son souhait de s'immerger dans un milieu qui lui était étranger et avec qui il a démontré qu'on pouvait vivre comme chrétien au milieu de personnes qui avaient un autre parcours spirituel. L'élément premier, c'est que Charles de Foucault s'est intéressé à la vie cachée de Jésus. Oui, c'est ça. C'est-à-dire tout ce qui s'est passé avant ces 30 ans, avant qu'il ait une vie publique et Charles de Foucault est parti sur les pas de Jésus, vie cachée, Nazareth, tout ce temps passé où Jésus a quand même vécu l'essentiel de sa vie terrestre et il avait une existence, il avait quand même un comportement une attitude et une relation aux autres et il s'est vraiment immergé dans ce parcours-là parce qu'il a dit que c'était là les racines qui lui permettaient de comprendre ce qui après avait permis à Jésus de continuer vers sa vie publique. Il était au milieu des musulmans. Ce qui est simplement assez à faire lien, c'est qu'il y a un écho qui se retrouve dans les encycliques du pape François, c'est d'aller aux périphéries. Et il était vraiment, lui, un précurseur de ce qui est notre réalité aussi d'aujourd'hui, c'est oser aller aux périphéries, porter la parole du Christ. Comme Charles de Foucault, l'essentiel, c'est le retour à l'Évangile. Mais ce qui est premier, c'est la transmission, c'est la parole. Et Charles de Foucault, on est complètement le témoin et l'exemple parce qu'il n'a passé que sa vie à ça pour porter l'Évangile dans une contrée qui n'était pas forcément à l'écoute de ce message-là, mais il l'a fait dans cet endroit-là et plus de 100 ans après, on en parle encore. Et ça, je crois que c'est un vrai exemple à essayer de porter le plus loin possible parce qu'il est un signe important de ce que peut être une des conclusions du Synode. Sous-titrage Société Radio-Canada